Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va enfin tester Henry V, ce nouveau commandant archer légendaire Que vaut-il ? Est-il le nouveau must-have, le nouveau meilleur commandant à absolument posséder ? Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous y retrouvez toutes les infos sur tous les commandants, les derniers, les plus anciens et bien plus encore Avant de commencer, merci encore une fois au 1093 et à Daenerys Notamment pour tous ses screens et tous ses rapports Gros boulot comme d'hab, du 1093 assez impressionnant en termes de data On va commencer tout de suite Alors Henry V, comment on l'obtient ? On l'obtient via le MGE C'est très simple en fait, il faut réussir à gagner pour l'avoir sur les MGE Alors sur tous les prochains MGE, on va pouvoir le débloquer C'est un commandant Archer Alors moi-même, je ne l'ai pas encore débloqué Je n'ai pas été encore une fois classé Il n'est apparu qu'une fois pour le moment Archer conquête soutien Donc un arbre très prometteur Il est sorti en même temps que Boadissé Premium Archer polyvalence compétence On va voir tout de suite donc avec plusieurs rallies et plusieurs rapports Et on va aussi le comparer au must-have du moment Au meilleur binôme du moment en rallye Face au meilleur binôme du moment en attaque En open field sur la défense et l'attaque Alors on commence avec un premier rapport Comme je vous le disais Qui est issu du 1093 qui est en KVK On fera une mise au point du KVK du 1093 Et du 1846 également dans la semaine Sur la vidéo de demain probablement Regardons donc ce premier rapport On le voit C'est un petit rallye d'une dizaine de minutes Qui est mené par Mike O'Kim Enfin qui subit Mike O'Kim Et vous le voyez, on voit déjà La petite tête de Zenobia en bas à gauche Et vous le voyez, Gilgamesh en bas à droite King Zedzang King Zedzang, énorme joueur Mais Mike O'Kim également un énorme joueur du 1093 Regardons le rapport dans le détail Et regardez donc On a moins 25,7 millions de pertes Pour le défendant Le défenseur plutôt 93 Et Mike O'Kim Face à King Zedzang On a moins 28,6 millions du côté Donc de l'attaquant Gilgamesh Avec Henry V Excellent vidéo Gilgamesh, Henry V C'est forcément de l'énorme C'est forcément du colossal On le voit au niveau du rapport Moins 1,7 millions d'un côté Moins 1,464 millions de morts de l'autre Donc des deux côtés C'est tout bonnement énorme Une grosse défense Et pourtant Zenobia et Etus Semblent tenir le choc Face à ce binôme Qui en théorie Est le plus prometteur Gilgamesh, vous le savez C'est ce qui se fait de mieux En archer, en rallye Ce qui se faisait de mieux Avant la sortie d'un Henry V Donc on le met en binôme Avec Henry V On le voit C'est solide Et ça tient la route Il n'y a pas de problème Par rapport à ça Ça tient vraiment le choc Très bien On garde donc un second rapport On va pouvoir voir Donc là pour le moment Ok, Zenobia et Etus Tient le coup Mais franchement Bonne surprise Gilgamesh, Henry V C'est du solide aussi Un second rapport pour comparer Gilgamesh, Nabucodonosor Face à Fiona Sur une défense de porte Et là Le rapport est au désavantage On pourrait le croire Du 93L De Zenobia et Flavius Donc on peut se dire Gilgamesh, Nabucodonosor C'est mieux Non Regardez le nombre de morts 183 000 morts d'un côté Mais 179 000 morts de l'autre Donc du coup Là on en conclut Que Gilgamesh avec Henry V C'est beaucoup mieux Sur l'attaque Si on s'en tient simplement A un seul rapport De comparaison On continue de comparer Avec des rapports Un petit peu plus parlants Pour comparer encore une fois Henry V Puisque c'est ce qui vous intéresse Si j'ai un autre Que Henry V Est-ce que je dois le monter Et bien là Vous avez une nouvelle réponse Avec Pacal Aral Et là Pacal Aral Ils se font défoncer Par Zenobia Etus Flavius Donc surtout Les rapports Que je vous montre Celui qui a Le rapport Le mieux Pour le moment Le trade Comme disent nos amis Les Kraken Le meilleur trade Il est bien évidemment Pour Henry V Avec Gilgamesh Pour le moment Continuons A présent Avec un nouveau rapport Et on retourne Sur du Henry V Sur du lourd Et de la valeur Sur Henry V En binôme Cette fois Avec Nabucodonosor II Et Henry V En premier Alors ça ne change pas grand chose Au final Vous me direz D'avoir Henry V En premier Mais pour le coup On le voit Il est toujours Face au même En défense Des 93N Mais cette fois C'est Vegeta Et là Le trade Est clairement Nettement Moins favorable À Henry V Henry V Nabuc Se fait péter la bouche Ce rapport Je vous l'avais déjà Montré Dans une vidéo Si je ne dis pas de bêtises Lundi J'attire votre attention Dessus Clairement Quand on a un trade Comme ça On se dit Qu'il y avait du contre rallye Et qu'il n'a pas mangé Un x3 Comme ça Donc ce rapport là On ne peut pas trop s'y fier Il faudrait avoir le contexte Le contexte des contre rallye Et ceux qui étaient dessus D'ailleurs du 93N Si vous l'avez Je le prends volontiers Le contexte Savoir s'il y avait effectivement Un contre rallye Mais pour le moment Henry V Reste solide De mon point de vue On continue Et on passe Sur un rapport Beaucoup plus parlant On est toujours Du 93N Face toujours A King Zedzang Gilgamesh Henry V Zenobia Etus Flavius Et là Et là Le rapport Est très légèrement En faveur En termes de puissance De King Zedzang Moins 27 millions Du côté de Zenobia Etus Flavius Moins 26,5 millions Pour Gilgamesh Henry V Moins Allez 1 840 000 Du côté Du défenseur Sur la porte Moins 1,352 millions Du côté De l'assaillant De l'attaquant La différence Se fait Au niveau Des blessés Sévèrement C'est pour ça Que la puissance Est en faveur De King Zedzang Sur la perte Et aussi Sur le type Je pense que là Il y avait pas mal De T4 Avec Zenobia Et Flavius Mais au final Le trade Est favorable A Henry V Donc ce qu'on en conclut A ce stade là Je vous ai montré Pour le moment Différents rapports 3 avec Henry V Et 3 pour comparer 2 pour comparer Gilgamesh Henry V Semble Être celui Qui s'en sort Le mieux Face à cette nouvelle Méta de défense Zenobia Flavius Donc Gilgamesh Henry V C'est le top Pour le moment En rallye Si on veut Attaquer Si on est Main rallye Il faut Donc le monter Il faut Donc l'avoir A comparer après Avec d'autres résultats Quand on compare Gilgamesh Nabucodonosor Ca fait aussi Pas mal le taf Même si c'est Un peu moins performant On continue Donc sur les rapports Et cette fois Henry V Nabucodonosor 2 toujours Avec Zenobia Flavius Etus Moins 6,8 millions Sur Zenobia Etus Fabius Moins 3,4 millions Sur Henry V Nabucodonosor Donc un rapport De 2 Sur les morts Un peu moins Non 2 Toutourons Je vais dire un peu moins que 2 Mais non 2 Toutourons Sur le nombre de morts On est inférieur A un rapport de 2 463 000 d'un côté 270 000 de l'autre Mais encore une fois Là Est-ce que c'est parlant ou pas Ca va dépendre du stuff aussi Zen out Il n'y a pas l'air d'avoir Deux contre rallye Regardez Le log Il a l'air d'être entier Le battle report Quand je dis le log Là Je pense que C'est surtout Au niveau du stuff Qu'on a une grosse Différence Ou peut-être tout simplement En termes de renforcement Ils ne l'ont pas renforcé Beaucoup Mais le trade Est très positif Pour Henry V Donc Henry V Semble très Très solide Mais là Encore une fois Je m'en méfierai Je demanderai le contexte Même si Henry V Là Il fait quand même ses preuves On repart Sur Gilgamesh Henry V Toujours Face à une défense De porte On est sur Zenobia Flavius Vous le voyez Zenobia C'est ce qu'il faut Comme défense Et là Gilgamesh Henry V Perre 3 Rapport de 3 Sur le nombre de morts Rapport de 2,5 Sur la perte de puissance Il n'y a pas photo Assez flou De tirer une conclusion Sur tous ces rapports Puisqu'il y en a Qui sont très positifs Donc qui sont plutôt négatifs Il faut prendre en considération Le renfort Qui a été fait également La durée du rallye Et la composition autour Du buff Du stuff Etc En tout cas Les rapports Semblent indiquer Qu'Henri V Bien stuffé Avec Gilgamesh Il fait le job Même s'il ne gagne pas Tout le temps Face à Etus Flavius Un nouveau rapport Gilgamesh Encore une fois En rallye Avec Henry V Vous le voyez Tout le monde N'utilise plus Que Gilgamesh Henry V Face encore une fois A Zenobia A Etus Flavius Donc la conclusion Qu'on en tire aujourd'hui C'est qu'A Etus Flavius C'est vraiment Le binôme à posséder En défense Et si on veut être Performant en attaque C'est Gilgamesh Henry V Qu'il faut posséder Même Si Xianyounevski Reste très solide Face à Zenobia A Etus Il se fait Démonter la bouche Bien plus En nombre de morts Moins 2,3 millions De puissance d'un côté Moins 3,3 millions De l'autre Zenobia perd 140 000 troupes Et Gilgamesh En perd De 122 000 Donc avantage A Zenobia Une nouvelle fois Sans surprise Pour moi On regarde Ce que On voit Jusqu'à présent Un petit comparatif Regardez Le même Rapport C'est à dire Une défense de porte Avec It's Handsome Face à King Zedzang Alors vous pouvez être sûr Que King Zedzang Il est au max En termes de stuff Et de commandant Et regardez Gilgamesh Boudicca Se fait défoncer Quand même Bien Par notre binôme Zenobia A Etus Flavius Un rapport De 2 En termes de perte de puissance Un rapport D'un et demi En termes De nombre de morts 594 000 D'un côté Autant dire 600 000 837 000 De l'autre Le même ratio Sur les sévèrement blessés Pourtant Ça a bien renforcé Des deux côtés Gilgamesh Boudicca Moins efficace Est-ce que Gilgamesh Henri 5 C'est la conclusion Que j'en tire Immédiatement Du coup Si vous hésitez Entre Boudicca Boadice En français Ou Henri 5 A monter Et bien Montez En Henri 5 Si vous n'avez Aucun Commandant archer Montez en premier Gilgamesh Ou Ramsès Encore une fois Si vous êtes Vraiment sur un KVK Plus ancien Par exemple En version 2 De KVK On continue Cette fois Henri 5 Nabucodonzor Toujours Face à Zenobia Et là C'est plutôt Un rapport équilibré Toujours avec It's En Sum Et de l'autre côté Hoppa vit du 10-34 Face à It's En Sum Du 10-93 C'est 270 000 D'un côté 318 000 De l'autre 3,8 millions De pertes Pour Zenobia 3,6 millions Pour Henri 5 Donc on est plutôt À l'équilibre Sur ce rapport Là Un nouveau rapport Gilgamesh Henri 5 Qu'on retourne À nos premiers amours Et ça sera L'avant-dernier rapport 818 000 D'un côté 642 000 Moins 11,5 D'un côté Moins 12,1 De l'autre C'est plutôt équilibré Quand même Ça dépend du proc Ça dépend de pas mal De facteurs Mais je trouve Que ce rapport Et même tous les autres Sont plutôt équilibrés Avec Henri 5 On va conclure Sur ce rapport Pacal Harald Encore en comparatif Et là Pacal Harald Lui Se fait péter La bouche Même si Mention spéciale Il se fait Pas trop déboîter Qu'est-ce qu'on peut En conclure Sur notre ami Henri 5 À présent Henri 5 Donc Faut le mettre en binôme Avec Gilgamesh Si vous voulez Le meilleur Des binômes Moi qui n'est ni l'un Ni l'autre Du coup Je devrais monter Gilgamesh en premier Henri 5 En deuxième Et ça reste Un commandant solide Le meilleur En attaque Pour contrer La méta De défense Zenobia Alors je dis bien Zenobia Et pas YSS Mais Zenobia Avec Aetus Flavius Donc Zenobia En français C'est elle La bosse en défense Avec Aetus Si vous n'avez pas De binôme défense C'est celui Que je vous conseille De monter Et donc En attaque Les deux boss Sont Nevski Toujours Avec Xianyu Je vais vous le trouver Nevski Nevski Xianyu Et là Nevski Et là Ce sont les deux boss Pour les rallies d'attaque Sauf Face à Zenobia Et Aetus Et pour Zenobia Et Aetus Il faut donc partir Sur notre ami Gilgamesh Et Henri 5 Si vous hésitez Entre Henri 5 Et Boadissé Boudicca C'est Henri 5 Qu'il faut monter En priorité Si vous avez déjà Gilgamesh Et si vous êtes En KVK Assez récent Version 4 Sinon si vous êtes En KVK 1 Ou 2 Je crois que c'est qu'à partir Du 2 qu'on a Ramsès Montez Ramsès Si vous voulez Monter un commandant Utile Pour la suite En termes d'archer Je précise bien En termes d'archer Parce que vous pouvez aussi Monter Saladin Qui est très bien Voilà pour ce qui se fait de mieux En termes de méta Et mon avis Sur Henri 5 Faut-il le monter Oui Si vous voulez un bon commandant De rallye attaque Si vous avez déjà Xianyu Et Nevsky Est-ce qu'il est utile A monter Si vous n'avez pas De bon binôme Archer En attaque Oui En termes d'open field Est-ce qu'il fait le job Oui Avec Gilgamesh Il fait le job J'ai déjà vu pas mal de rapports Sur lui Il est vraiment utile Même si on l'utilise plus Sur les rallies Ça reste du très solide Comme Xianyu Et Nevsky On va passer Au 1960 Ça fait longtemps Qu'on n'en a pas parlé Et regardez Ils viennent de finir Leur pré KVK Et je voulais montrer Ce tour de force Vous montrez Ce tour de force Énorme Le nouveau record Établi Par le 1960 On est Sur du KVK Eric Hontem Et regardez Ce score De malade Après L'étape numéro 2 Qui ne dure plus que 2 jours De création de troupe 7 milliards En bas à gauche Regardez Le 1960 A marqué 7 milliards De points C'est le record Absolue De pré KVK Jamais Dans l'histoire De rock Même avec Les KVK Les pré KVK Qui duraient 3 jours de plus Soit 3 jours par étape 9 jours au total On a vu Un score aussi Énormissime Le 1960 A réalisé Un tour de force De ouf En sortant La carte bleue Et regardez Ces scores individuels 258 millions On a déjà vu Plus de 258 millions Que Léopard Ou Gouverneur Le deuxième Les deux plus gros Kraken Même c'est tous des Kraken Du 1960 Mais regardez Combien Ils ont De joueurs Donc ils ont 258 millions 223 millions Alors après Vous dites Oui c'est le AVG Après Oui c'est du lourd Les AVG Et pourtant En termes de score Ils sont Ils ont que 3 milliards En dessous Ils sont second Ils ont pris 4 milliards Dans la bouche Mais regardez Il y en a d'autres La 6ème position 1960 La 8ème position 1960 Vraiment Vraiment très très impressionnant Je vais Je vais sur l'alliance De puissance Il va être énorme Car il n'y a toujours pas Toutes Mo 6 3 sur les coffres en or Je vérifie Tous les jours Pour vous dire Même moi je suis frustré Ça me démange Vous me l'avez dit D'ouvrir ses clés Mais j'attends patiemment Donc tenez le coup Il va bien être ajouté À un moment Ou à un autre Dans les coffres en or Lilith Joue la montre Pour le moment Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501